Hello hello c'est Kassemus et on se retrouve pour une petite vidéo pour bien commencer sur FIFA 15 parce qu'il y a pas mal de choses à savoir le gameplay que vous voyez à l'écran c'est justement le deuxième match de saison que j'ai fait dans le premier match je vous avais dit que j'allais tester des choses et je les ai appliquées sur ce match là j'ai joué en fait extrêmement offensif et j'ai essayé de jouer le plus possible en jeu de passe pour tester voir si le jeu fonctionnait bien et si j'arrivais à faire mon jeu alors ce fut le cas dans les premières minutes de jeu dans la première mi-temps c'est vrai qu'en première mi-temps je m'étais pas mis très très offensif et je l'ai fait surtout en deuxième mi-temps et après ça n'a pas été du tout et on va voir que je vais me prendre une bonne taule je me suis pris je crois 5-2 sur ce match là donc voilà une bonne grosse taule bien comme il faut c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me prendre non plus des scores énormes énormes mais bon c'est un compte c'est pas mon compte principal donc c'est pour ça que je me permets de tester des choses avec ce compte là et puis ça me permet de vous donner aussi vraiment de voir profond dans le gameplay et de voir vraiment ce qui marche et ce qui marche pas alors qu'on peut voir que je fais des défensivement c'est très compliqué c'est pour ça que les dribs dans ce FIFA là ils sont redoutables c'est que en fait pour défendre il y a vraiment une prise en main à avoir et ça va être compliqué alors ça c'est vrai que c'est un défaut mais j'ai compris pourquoi c'était si difficile de défendre tout simplement parce qu'en fait l'ordi qu'on utilisait avant vous vous souvenez je vous avais dit dans la démo que c'était un des trucs que je reprochais à FIFA depuis des années les défenses passives les joueurs qui utilisaient l'ordinateur pour défendre et qui derrière se reposaient tranquillement quoi donc oui l'ordi est complètement inefficace en fait il est beaucoup moins en tout cas efficace que dans les précédents FIFA et voilà pourquoi cette mauvaise chose est aussi une bonne chose au final alors c'est vrai que ça va être délicat à prendre en main il va falloir vraiment s'habituer à ne plus trop utiliser l'ordi en tout cas à l'utiliser avec parcimonie en essayant de pas trop l'utiliser pas trop souvent parce qu'il se laisse dribbler assez facilement c'est pas ça qui va rééquilibrer le jeu de passe malheureusement c'est peut-être ça ça va peut-être être un défaut de FIFA 15 attention hein parce que dans la précédente vidéo certains ont pensé que je disais que le jeu était mauvais et que c'était une catastrophe ce FIFA là c'est pas du tout le cas ça reste un super jeu néanmoins voilà il diffère quand même des autres et c'est sûr que dans les premières parties ça devient délicat de jouer et de bien défendre surtout donc c'est pour cela que je fais cette vidéo là pour que vous soyez prêt enfin que vous soyez préparé à ce changement là donc j'ai fait ce match là et après je suis revenu à quelque chose de plus basique et ça s'est passé beaucoup mieux c'est vrai qu'il va pas falloir être trop offensif puisque maintenant derrière ça va craquer très vite ce serait un des premiers conseils déjà que je vous donnerai ensuite la défense alors il va falloir avoir de bons défenseurs alors je parle surtout pour ceux qui jouent à FUT parce que c'est vrai que quand on joue en saison bon on a le choix des équipes on a le choix de choisir de bons joueurs mais dans FUT si vous avez un investissement à faire essayez de le faire sur des défenseurs en premier lieu vous allez voir que les autres joueurs vont se galérer à défendre et que vous vous allez quand même vous débrouiller avec un joueur plutôt moyen alors que pour pas que ça vous arrive il faudra vraiment opter pour des défenseurs vraiment solides alors il y a 3 stats qui sont très très importantes en défense alors la vitesse donc ça ça ne change pas on va dire que depuis des années la vitesse c'est quand même quelque chose d'important surtout pour le mode FUT donc un défenseur qui va relativement vite il n'est pas obligé d'avoir 90 mais voilà qu'il ait tous les défenseurs au dessus de 70 ça va vous aider grandement en dessous de cette stat là ça va être vraiment compliqué une bonne stat en physique là c'est encore plus important alors c'était déjà important l'année dernière mais là ça l'est encore plus dans les épaules contre épaules c'est primordial concernant la conquête du ballon et savoir si votre défenseur va être solide et va résister à l'assaut de l'attaquant et va lui prendre la balle c'est deux stats qui sont importantes la troisième c'est la stat de défense dans FIFA 14 et dans tous les autres FIFA la stat défensif il n'y avait pas de grande différence entre un joueur qui a 75 et un joueur qui a 80 là la différence elle est flagrante le marquage l'anticipation de votre défenseur le fait qu'il ne va pas se laisser dribbler tout ça c'est très très important et donc si vous avez un investissement à faire comme je vous dis c'est les défenseurs ça vous permettra déjà d'éviter bien des ennuis dès le départ ensuite au niveau des formations les formations plates comme par exemple un 4-4-2 classique on a deux lignes défensives enfin deux lignes au milieu une ligne en défense c'est très compliqué parce qu'une fois que l'adversaire a franchi la ligne du milieu de terrain les milieux de terrain vont avoir du mal à revenir et le joueur adverse va se présenter en fait face à votre dernière ligne défensive et donc là vous aurez votre seul choix sera de réussir votre intervention si vous ratez ben voilà ce sera critique et le joueur va certainement se retrouver face au gardien ce que je préconise moi c'est de jouer avec des formations comme le 4-1-2-1-2 5-2-1-2 des formations comme cela où il y a plusieurs lignes en fait plusieurs lignes de défense un milieu défensif au moins un ce sera vraiment essentiel donc voilà pour la défense ça ce sera important n'utilisez donc comme je vous l'ai dit pas trop l'ordi alors il faut l'utiliser par contre essayez toujours d'anticiper une erreur de sa part ou le fait qu'il va se faire dribbler lorsque vous envoyez l'ordi surtout relâchez bien la touche de temps en temps pour pouvoir switcher en fait d'ordinateur de joueur de joueur que contrôle l'ordinateur par exemple si vous utilisez l'ordinateur pour défendre et qu'il se fait passer relâchez la touche et rappuyez dessus pour qu'un autre ordinateur s'occupe du joueur mais comme je vous dis faites attention à pas trop utiliser ça et essayez d'être un peu plus actif avec votre défenseur sans toutefois vous jeter et risquer d'avoir un défenseur qui sert à rien donc voilà c'est les conseils que je vous donne aussi une autre chose concernant les côtés les débordements les attaques sur les côtés vous allez passer moins de temps logiquement à passer sur le côté puisque les centres têtes de toute façon marchent largement moins et vous allez tout autant passer moins de temps à défendre sur les côtés donc cette année il va falloir privilégier vraiment la défense dans l'axe et l'attaque dans l'axe alors j'ai pas eu l'occasion de tester ça mais c'est vrai qu'il va falloir avoir un bloc beaucoup plus compact alors que dans FIFA 14 on privilégiait forcément un bloc défensif vraiment plus étiré là vraiment je pense que la bonne chose c'est d'avoir quelque chose de très compact des joueurs très proches les uns des autres pouvoir intervenir quand un de nos joueurs se fera dribbler et voilà puisque les dribbles cette année c'est vraiment un truc de ouf vous allez voir ça et ceux qui aiment les skills les dribbles il y a même pas vraiment besoin d'avoir de grande mention de skills même des simples mouvements comme le précision dribbling sont vraiment dévastateurs les gâchettes tous les petits mouvements d'arrêt sont excellents donc utilisez-les voilà donc on va finir là-dessus j'espère que cette vidéo vous aura été agréable et que vous aurez bien compris toutes les données en tout cas vous pouvez évidemment laisser des commentaires en bas de cette vidéo et voilà donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao ciao